Au Mali, Salif Keïta démissionne du Conseil national de transition. Après des années de soutien à la jeinte malienne, le musicien Salif Keïta quitte le CNT, sans fournir de réelles explications. La star malienne de la musique Salif Keïta, 73 ans, a démissionné de l'Assemblée, qui, mise en place par les militaires au pouvoir depuis 2020, fait office d'organe législatif de la transition. Je viens par la présente vous soumettre ma démission à compter du 30 et 1 juillet 2023 en tant que membre du Conseil national de transition pour des raisons purement personnelles. « Je resterai toujours l'ami incontesté des militaires de mon pays », a déclaré sans plus de précision Salif Keïta dans un message lu en séance publique, le 8 août. En plus de 50 ans de carrière, Salif Keïta ne s'est jamais contenté d'être un simple musicien. Après avoir joué pour le régime de Moussa Traoré, participé au concert « Libéré Mandela » à Paris, avoir chanté un an plus tôt contre la famine en Éthiopie, soutenu les immigrés maliens en France où la réélection d'Amadout Poumanitouré, ce fervent défenseur de la démocratie s'était rangé derrière la jeinte malienne. Au-delà de son talent, l'auteur de Mofus est ainsi fait remarquer par son engagement politique et par son soutien au discours souverainiste d'Assimi Goïta. Salif Keïta avait d'ailleurs ouvertement réclamé, il y a quelques mois, le départ de la mission des casques bleus de l'ONU, MINUSMA, depuis officiellement annoncé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada